Ah là là, pendant que des gens s'acharnent à jouer à Call of Duty Black Ops 2, à passer leur prestige, à geeker comme des gros porcs, et ben, mine de rien, il y a le dernier DLC de Battlefield 3 qui est sorti. Yo les gens, c'est Northnext, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, nous aussi. On se retrouve donc sur Battlefield 3 pour faire une petite partie en live sur le nouveau DLC Aftermath, qui est sorti il y a quelques jours pour la Xbox, je crois, et il y a quelques semaines, une semaine et demie, deux semaines, je crois, pour les joueurs PS3. Je vais lancer une partie, on va aller dans le nouveau mode PR, et il faut savoir quand même qu'il y a eu une mise à jour de 1,79 giga, un truc du genre, je sais plus trop. Et après le DLC qui faisait 1,59 giga, ça fait mal au cul quand vous téléchargez ça, surtout avec ma co-de merde, enfin moi perso j'ai une co-de merde, donc c'est un peu chiant. Et donc voilà, au moins on ne pourra pas dire qu'il y a sa foute de la gueule de leur joueur, avec les mises à jour qu'ils nous foutent. Voilà quoi, on n'est pas prêts d'avoir ça sur Call of, c'est moi qui vous le dit. Donc, c'est parti, oula, c'est très jaune, j'ai fait qu'une partie tout à l'heure, bah, c'était, oui tout à l'heure, quand je me suis co-de, quand j'ai allumé ma Xbox la première fois de la journée, bah j'ai lancé BF, j'ai fait une partie, puis après je suis allé sur code. Mais, tiens mon ami, j'ai pris un gun, pas cheaté, mais très efficace on va dire, parce que dans le mode PR, enfin je ne vais pas vous apprendre, je vais vous mettre un lien maintenant, c'est le lien d'un collègue, de deux collègues youtubeurs, enfin il y gagne son frère Oxa qui font des vidéos sur Battlefield 3, je leur avais déjà fait un petit coup de pub, enfin un petit coup de pub. J'avais déjà mis leur chaîne dans une de mes vidéos BF pour que vous alliez faire un tour, parce qu'ils sont mieux placés que moi pour parler de Battlefield, parce que moi je ne suis pas un pro Battlefield, je suis un pro code, et je n'ai pas envie de me permettre de vous parler de ce que je ne connais pas trop, même si ça va, je me débrouille à BF. Il est parti ou lui ? Ah il est là ! Il est mort ? Ouais ça va, il est mort. J'ai voulu vous parler d'un petit truc, vous savez bien que j'avais fait une pause d'une semaine, et pendant cette semaine j'ai vachement réfléchi, c'est quoi cet arme ? D'accord il n'y en a pas, ah si il est là, SVD, ouais c'est ça. Je vais baisser un peu le son parce que je ne m'entends pas trop parler, voilà, et j'ai réfléchi à pas mal de choses, et je me suis rendu compte que ma chaîne, enfin je suis content de faire des vidéos le truc, c'est que c'est démotivant de voir aussi peu de vues sur mes vidéos alors que j'ai 1600 abonnés et que je me fais dans les 300 vues. Comme dit boule biche, on a des casper sur notre chaîne, c'est les gens qui ne sont pas actifs, les fantômes quoi. Ah merde, j'ai plus de mune dans la... Ah oui il n'y a plus de mune... On n'a pas... Ah c'est putain, je crois qu'il était mort. Putain je bafouille là ! Bon je me reprends les gens. Ouais donc je me suis rendu compte, enfin je ne sais pas, je me suis rendu compte, c'est vrai, j'ai beaucoup de gens inactifs sur ma chaîne, à peu près 1300 alors que j'ai 1600 abonnés, c'est ouf quand même, c'est beaucoup même. Et ça me fait un peu chier, il faut le dire, parce que j'ai quand même mis... Ça fait 9 mois maintenant que je suis sur Youtube et je suis très content d'ailleurs d'avoir fait tout ce que j'avais voulu faire sur Youtube quoi, en aussi peu de temps. Il faut savoir que quand j'ai créé ma chaîne les gens... Quand j'ai créé ma chaîne je me suis lancé des objectifs et ça ma team pourra vous le confirmer. Quand je me suis lancé sur Youtube j'ai dit à ma team, mon objectif c'est d'avoir 1000 abonnés, 1000 abonnés avant je ne sais plus combien de temps, parce que j'aime bien me donner des petits défis comme ça. Et j'ai eu mes 1000 abonnés, je leur avais dit, quand j'aurai ma chaîne, quand j'aurai ce qu'il faut, je passerai sur CodeQG, je passerai sur CodeCF et sur différentes chaînes, je l'ai fait, et plus d'une fois d'ailleurs. CodeQG 3 fois je crois, et CodeCF 4 ou 5 fois, je ne sais pas trop. Et j'ai fait tout ça et je suis vachement fier de ça d'ailleurs. Beaucoup de potes sur Youtube ou de personnes autres m'envient un peu pour ça, parce qu'ils ont vraiment du mal à passer sur CodeQG et tout ça, alors qu'au moins ça passait crème, ça c'est grâce à risque avec la qualité de ses gameplays. Donc voilà, il y a une arme ici je crois, je suis en train d'attendre sur le drapeau comme un con. Ça quand on parle en fait en live, c'est pas vraiment évident, mais j'essaye d'en faire de plus en plus justement pour que vous aimiez de plus en plus mes vidéos aussi, vu qu'avant je faisais beaucoup de... Je faisais beaucoup de différiés et maintenant je n'y arrive plus, c'est ça le truc. Ah les bâtards. Et ouais, donc pour en revenir, ma chaîne elle est... Enfin les gens sont plus actifs sur ma chaîne, vous vous êtes plus actifs, je sais qu'il y en a qui sont toujours là à chaque vidéo et ça, ça me fait vachement plaisir. Et c'est pour ça un peu que je suis en bas en ce moment, enfin il y a des moments où ça va pas trop sur Youtube, faut pas croire que Youtube c'est facile les gens. C'est quoi c'est ça ? Putain le bâtard il l'a pris. Faut pas croire que Youtube c'est facile les gens parce que c'est... Au contraire, on croit comme ça au visuel que c'est beau et tout, qu'on est connu et tout le bordel, mais... Moi je suis pas plus connu que ça et j'ai pas non plus envie d'être hyper hyper connu, même si j'aimerais bien me faire un petit nom quoi. Mais parce que j'aime bien profiter des gens qui sont abonnés de ma chaîne pour jouer avec eux et tout ça. Vu que j'en ai pas hyper nombreux, bah c'est plutôt pas mal et les gens pourront le témoigner, ceux qui jouent souvent avec moi. Ils savent que je suis pas le mec qui prend la grosse tête ni rien quoi. C'est moi au contraire qui les invite et je me fais pas spammer et tout tellement les gens qui sont dans ma liste d'amis savent que je les invite en fait. C'est ça qui est plutôt rigolo. Je fais n'importe quoi là, je fais un hors map et tout. Je fais pas gaffe, enfin je parle en essayant de me concentrer le plus possible pour pas que je dis de la merde quoi. Mais pour vous dire en gros YouTube c'est pas facile, faut pas croire. Parce que Diablo X9 il a 800 000 abonnés que voilà ça aide nous on va en avoir autant. Non faut pas croire de toute façon j'en aurai jamais autant. Moi le but final que j'aimerais bien avoir c'est 10 000 abonnés et encore 10 000 c'est un chiffre énorme. Mais bon comme on dit et quand on veut on peut quoi. Et j'espère le faire un jour ou l'autre avant que j'arrête YouTube. Parce que j'y pense d'arrêter YouTube tellement ça me saoule des fois. A quel point je bide quoi c'est... Enfin je veux dire l'idée m'a déjà effleuré l'esprit. Et puis heureusement qu'il y a Rasta et Shubi et tout ça pour me remettre un peu l'idée en place j'ai envie de dire. Parce que je trouve que j'ai rien de spécial en fait à part ma voix et ma façon de commenter peut-être que les gens aiment bien. Mais je trouve, bah dites moi dans les commentaires ce que vous trouvez, ce que j'ai de plus que les autres YouTubers quoi. Parce que je fais rien de spécial sur ma chaîne, je fais ça par pur plaisir, par pure passion pardon. Parce que je fais rien de... Enfin je fais rien, je vais pas en courant ni rien tu vois. Enfin vous voyez j'ai tout mon temps donc je me fais plaisir quoi. Et puis je kiffe ça faire des vidéos en même temps. Et pour vous dire, des fois je laisse passer du temps entre chaque vidéo mais j'ai pas envie en fait. J'ai envie de faire des vidéos et j'ai envie d'uploader tout. Et pourtant j'ai une queue de merde et tout ça. Enfin c'est pas l'envie qui me manque quoi. C'est juste que quand je vois les vues de mes vidéos par rapport à ce que je fais, par rapport au temps que ça me prend, bah ça me fait un peu chier. Je pense que tous les YouTubers pourront vous le dire ça quand ils font pas leurs vues. Ça les fait un peu chier. Blue Bush est un peu dans le même cas, il a plus de 130 000 abonnés et puis il se fait 30 000 vues par vidéo quoi. Vous imaginez à quel point ça doit lui foutre un coup dans le moral ? C'est un truc de ouf quoi. Et tout ça pour vous dire au final que... Moi il y a des trucs qui me dégoûtent sur YouTube depuis un moment, depuis que je sais des choses. Bah YouTube c'est rempli de faux culs, c'est rempli de mecs qui sont là que pour le nombre d'abonnés, que pour le nombre de vues. Des mecs dès qu'ils peuvent ils deviennent partenaires alors que moi, je m'en fous. Je peux vous le dire franchement ce que je gagne par mois. Je peux m'acheter un paquet de clopes et en plus je filme pas donc voilà. Donc je pense que les thunes que j'ai sur mon Paypal, les thunes que j'ai avec mon partenariat, ils me servent à acheter genre Castle Crashers que j'ai acheté il y a pas longtemps sur PC. Enfin c'est des petits jeux comme ça et puis je ferai une vidéo dessus et tout. C'est pour ça que j'ai voulu être partenaire aussi. Je savais que ça allait pas me donner beaucoup vu le nombre de vues que je fais. Mais enfin voilà et pour en revenir à ça, enfin ce que je disais au départ, le Youtube s'est rempli de faux culs dans le sens où... Comment je pourrais vous dire ça ? Il y a des gens, il y a des gens ils sont là comme je le dis que pour se faire connaître, que pour se faire des vues et devenir partenaire. Et ces gens là sont prêts à tout. Ils sont prêts à se faire potes avec un autre, un Youtubeur plus grand qu'eux, à faire le faux culs et tout. Pour pouvoir profiter de lui et tout ça. Et ça je déteste franchement. Et c'est pour ça qu'un jour j'avais dit, ouais sur Youtube, c'est un ennemi ça non. Sur Youtube il y a 90% de faux culs et le reste c'est Rasta, Shoubi et G3 Design et les gens qu'ils méritent quoi. Parce que franchement, enfin voilà, ils le méritent eux. Il y a des gens que je connais, que c'est vraiment des... Voilà quoi, je pourrais pas dire de gros mots mais... Voilà quoi. Et ces gens là ils ont pris la pastèque mais à une vitesse quoi. Alors que quand je les ai connus, ils étaient tout gentils. Voilà quoi. Maintenant ils ont eu des opportunités, ils les ont saisis. Ils ont changé, ils en profitent. De toute façon c'est sur Youtube pour réussir quoi. Voilà c'est là que je voulais en venir en fin de compte. Sur Youtube pour réussir au final, faut être un faux culs. Faut profiter des autres et... Et comment je pourrais dire, faut faire le buzz. Faut mettre des noms de grands Youtubers dans les titres et tout. Et ça je suis pas du tout le genre de personne à faire ça. Les gens qui... Vous avez vu à la sortie... Enfin avant la sortie de Black Ops 2, toutes les vidéos qu'il y avait sur Youtube. Il y avait Black Ops 2 avec des infos fake et tout dans les titres et tout. Ça c'est pour se faire des vues, attirer le plus de monde sur leur chaîne. Et euh... Et moi je suis... C'est pas du tout mon truc de faire ça sérieusement. J'aurais pu le faire parce que... J'aurais fait quoi ? Un avertissement ou autre ? Et j'aurais supprimé les vidéos après ? Mais l'intérêt aurait été là. J'aurais attiré des gens sur ma chaîne. Et non je l'ai pas fait. Et quand je vois des gens qui l'ont fait et qui s'en sortent très bien et qui n'ont rien. Et qui sont... Ils ont gagné plein d'abonnés avec ça. Bah ça me dégoûte tout simplement. Il y a plein de trucs qui sont dégoûtants sur Youtube. Que vous ne voyez pas forcément parce que... Parce que vous êtes des abonnés et vous n'êtes pas Youtubers. Mais euh... Mais ceux qui sont Youtubers, qui sont à peu près dans le même stade d'abonnés que moi. Que je ne connais pas forcément. Et qui comme moi ont du mal à se faire connaître et tout ça. Même en passant sur des chaînes communautaires. Et bah ils savent de quoi je parle je pense. Et c'est bien dommage. Moi maintenant je me vois pas la face. Je sais que je serai... Enfin je vais pas être un énorme Youtuber. Mais je fais ça par pure passion. Comme Rasta et Shubi c'est pareil. On en pense... Enfin pour moi Rasta et Shubi c'est les gens... Comment je pourrais dire ça ? C'est les gens qui m'ont... Avec qui je m'entends le mieux tout simplement sur Youtube. Parce qu'on est là pour la même chose. Et voilà quoi. Alors que... Non tu veux pas mourir toi. Tu veux même pas prendre aide ? Ah voilà. Et enfin bref. Je vais pas parler de ça toute la vidéo. Parce que là ça doit vous faire chier je pense. Je parle trop sérieusement là. Mais pour vous dire que voilà Youtube c'est pas facile. Et les gens qui font la même chose que moi. Qui ont le même nombre d'abonnés à peu près que moi et tout ça. Qui ont du mal à se faire connaître. Ils peuvent vous le confirmer à 100%. Je le sais. Et je suis sûr qu'il y en a qui vont se reconnaître dans la vidéo que j'ai dit. Parce que c'est obligé s'ils la voient. Mais je m'en fous parce que je sais que j'ai raison. Et que je suis pas le seul à le penser. Donc voilà. Bref. Fini la parenthèse. Tu me fais tirer dessus là où vous bougerez ? Est-ce que j'en... Mais putain ! Ah ! J'ai pas perdu de réflexe à BF1. Franchement les gens. Faudrait que je m'y remette franchement. Je trouve que j'ai pas un... J'ai pas un mauvais niveau. Merde. Merde. Recharge vite 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 vite. Ça va tu crois pas trop ton temps pour recharger. Ah je me suis fait tuer. Mais je fais pas de la merde hein 14-4 en parlant sérieusement. J'espère que ce que je vous aurais dit avant vous aura pas trop fait chier. Mais c'était nécessaire je pense. Faudrait que ça parte franchement. Donc voilà. Comme je vous ai dit. Je vais vous rediriger vers la chaîne de Yvigan. Qui est un pro Battlefield. Et il explique beaucoup les choses. Enfin il explique les choses beaucoup mieux que moi. Et ça me fait plaisir de faire ça en même temps. Donc voilà. Toi tu vas prendre ta petite tête. Et bientôt aussi les gens. Vous savez que j'approche de la centième vidéo là. Ouais je vais crever là c'est obligé. J'approche de la centième vidéo. Déjà putain en plus ça fait 9 mois que je suis sur Youtube. Ça va bientôt faire un an quoi. Et j'approche de ma centième vidéo. Et pour la centième je vais faire une FAQ. On me l'avait beaucoup demandé. On me l'avait beaucoup demandé. Putain. On me l'avait beaucoup demandé sur Facebook. Et bah je vais le faire. Et je ferai une petite vidéo. Où je marquerai en titre. Posez vos questions. Pas de ti pas de ta. Vous poserez vos questions. Et puis je vais faire une vidéo. Où c'est Rasta qui me posera les questions que vous m'avez posées. Et puis j'y répondrai. Ça pourrait être sympa. Parce que si vous avez des trucs à me demander. Que ce soit perso ou quoi. Des conseils ou autre. Bah ça sera avec plaisir que je le ferai. Putain c'était un pain. C'était pas un pompe automatique le truc que j'avais. En tout cas ça fait du bien de toucher à autre chose que du call-off. Même si je suis pas. Enfin je joue pas comme un ouf à Battlefield. Faudrait peut-être que je m'y remette. Je sais pas. Donc voilà. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Par rapport à ce que j'ai dit au début de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de YouTube en général. La manière de se faire connaître. Ou même ce que vous pensez de moi avec mon parcours sur YouTube. Est-ce que je suis méritant ou quoi. J'en sais rien. C'est à vous de juger ça. Perso je trouve que je me suis débrouillé tout seul avec mes propres moyens. Et avec l'aide d'Arisque bien sûr. Parce que c'est... C'est Arisque quand même qui m'a donné les gameplays avec lesquels je suis passé sur code UG. Et sans lui je sais que je serais jamais passé sur code UG. Même si j'ai pas un niveau nerd à call-off. C'est juste que code UG, code CF. Non code CF ça va encore mais code UG. Faut vraiment s'y mettre à fond pour... Enfin faut vraiment en sortir un putain de truc pour passer dessus quoi. Et voilà. Oh un petit coureur. Il est passé où ? J'ai pas le son très fort vu que je l'ai baissé en début de partie. Donc j'ai pas envie de me bouger pour le remettre. Donc la vidéo ça fait déjà 14 minutes les gens. Et bon on va attendre que la partie se finie. De toute façon on est à 33 sur 21. Mais j'espère en tout cas que je vous aurais pas fait chier au début de la vidéo avec tout ce que j'allais dire. Mais tout ce que j'ai dit c'est franchement ça sorti du coeur. Parce que putain... Putain que ça me saoule quoi. Rasta il pourra vous le confirmer en commentaire. D'ailleurs Rasta je sais que tu vas écouter la vidéo. Confirme en commentaire à quel point j'étais en train de bader là. J'étais limite en train d'arrêter Youtube. Et bon je vais pas arrêter les gens. Je vais m'accrocher. Le principal comme je le dis depuis le début de ma chaîne. C'est que je fais ça pour le plaisir quoi. Et le plaisir est toujours là. Mais la motivation ça dépend de vous en fait qui regardez les vidéos. C'est ça en fait qu'il faut que vous compreniez. Et franchement ne vous attachez pas trop aux grands Youtubers. Franchement cherchez des gens comme moi, Rasta ou autres qui sont ouverts, qui sont dispo. Et vous verrez que vous prendrez beaucoup plus de plaisir à regarder des vidéos sur Youtube. Puisque nous on est accessible. On peut vous parler, on peut vous répondre. On peut même jouer avec vous en plus. Donc enfin voilà c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les grands Youtubers c'est pas des dieux. C'est que nous on est tous des gens normaux quoi. Donc voilà c'était Darknext avec une petite partie en PR. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne Ivy Gun pour voir toutes les maps et tout. C'était juste histoire de faire une vidéo sur BF. Donc voilà j'espère que vous avez aimé. Laissez moi vos ressentis sur tout ce que j'ai dit dans les commentaires. C'était Darknext. Je vous dis à plus tout le monde. Bisous, salut !